Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette quatrième table ronde consacrée aux enjeux de l'internationalisation de la formation des enseignants. Pour cette quatrième table ronde, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir trois intervenants de marque. Madame Anne-Sophie Barthez, directrice de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle des GESIP. Madame Samantha Casbonne, députée de la cinquième circonscription des Français établis hors de France. Et Monsieur Édouard Geffray, directeur général de l'Enseignement Scolaire, ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Donc cette table ronde va être structurée autour de quatre grandes questions que mon collègue Mario Cotron va proposer à nos invités. Oui, bonsoir à vous. Quatre thématiques. La première, le sens et les enjeux de l'internationalisation de la formation des enseignants. Et donc le sens qu'ils trouvent ou que leur donnent nos tutelles, principalement. La seconde thématique, les enjeux de la formation des enseignants dans les établissements français à l'étranger et quelles contributions possibles des INSP, du réseau des INSP, que ce soit formation initiale, formation continue, formation de formateur, etc. Le troisième thème, quelle reconnaissance et quelle valorisation de ces parcours de formation que nous mettons en place pour l'année universitaire nouvelle et qui vont offrir des mobilités qui sont construites justement pour promouvoir ces mobilités. Et quelle reconnaissance en dehors de la seconde épreuve orale du concours, qu'est-ce qu'on peut imaginer. Mais je sais que la DGRH travaille évidemment à toute cette reconnaissance du métier. Et enfin, et là c'est peut-être plus une question par rapport à notre tutelle de l'enseignement supérieur, quel levier pour promouvoir ces mobilités face à des obstacles organisationnels liés à la spécificité de nos masters qui sont couplés avec des préparations concours, etc. Et le directeur général de l'enseignement scolaire devant nous quitter dans un quart d'heure environ, ma première question, le premier thème, en quel sens nos tutelles trouvent et comment ils définissent les enjeux de l'internationalisation de la formation des enseignants et des personnels d'éducation ? Édouard Geoffray. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Pardon de ne pas être avec vous physiquement parce que la journée est un peu chalutée, mais je suis très heureux de vous retrouver et je vous remercie d'avoir pris en plus ce thème dont notamment Mario, mais je pense que ceux qui participent savent à quel point on y attache de l'importance. Alors, moi pour aller très vite et de ne pas trop prendre parole aux autres, moi j'ai d'autorité cinq enjeux autour de cette histoire, de cette internationalisation nécessaire de la formation des professeurs. Le premier enjeu pour moi c'est d'abord l'enrichissement des pratiques pédagogiques. Enseigner à l'étranger, faire venir aussi des enseignants à l'étranger en France, c'est partager des pratiques pédagogiques, c'est tester des choses nouvelles, c'est se confronter à d'autres environnements, à d'autres systèmes éducatifs, et c'est donc progresser dans les techniques. Le deuxième aspect, c'est, j'allais dire plutôt à titre cette fois-ci personnel, au niveau des individualités qui s'inscrivent dans ces parcours, c'est le corollaire, c'est-à-dire c'est la capacité de développer des compétences nouvelles, enseigner, interagir dans un environnement différent, multiculturel, etc. C'est évidemment une compétence professionnelle extrêmement importante. Le troisième enjeu, c'est évidemment un enjeu plutôt RH cette fois-ci, c'est d'ailleurs l'enrichissement des parcours. Être professeur, c'est une vocation, c'est souvent une vocation à la vie, et c'est très bien, mais en revanche cette vocation peut se conjuguer dans des environnements et sur des modalités extrêmement différentes. Et l'international fait partie, évidemment, de ces étapes possibles d'une carrière qui permettent tout simplement de renouveler son métier, ses conditions d'intervention, etc., etc., tout en restant, j'allais dire, fidèle à une vocation professionnelle initiale. Et puis, les deux autres enjeux que je liste là, donc, au-delà de ces enjeux, j'allais dire, pédagogiques et individuels, ce sont des enjeux, j'allais dire, plus matrons, c'est une terme d'expression. Le premier, par ordre de serre concentré, c'est la création d'un véritable espace éducatif européen. Nous avons de plus en plus de contacts avec nos homologues et les réseaux des INSPES sont aidés en partenariat, compétents, on pourrait savoir, avec nos homologues européens autour de cette idée d'Europe de l'éducation. Donc, comment est-ce qu'on crée l'Europe de l'éducation ? Il vient à la fois par des sciences d'élèves, c'est l'Erasmus, mais c'est aussi par des échanges de professeurs. Et si j'élargis encore le cercle concentrique en termes d'assises territoriales, le dernier enjeu que j'ai pris dans l'internationalisation de la formation comme des métiers de professorat, c'est bien sûr aussi établir une continuité dans le service public de l'enseignement entre le service de l'éducation nationale tel qu'il se déroule en France et l'enseignement français à l'étranger, notamment le réseau de l'AEFE, dont je pense que Mme la députée Gaspard ne m'en fera pas de parler. Et ce fil rouge, cette continuité, elle est évidemment maintenue par les professeurs et par des professeurs qui, dès leur formation, ont pu être exposés à ces enjeux d'internationalisation et ont pu éventuellement aller à l'étranger pour découvrir une partie de leur entier. Merci beaucoup, M. le directeur général. Nous vous proposons maintenant, pour la même question, de donner la parole à Mme la députée Cassebonne. Merci. Bonsoir, M. le directeur. Bonsoir, Mme la directrice. Et merci pour votre accueil et de me donner la parole. Alors, évidemment que je souscris totalement aux propos qui viennent d'être tenus parce que, oui, nous avons tous intérêt à rendre nos personnels de l'éducation, mais je dirais surtout les hommes et les femmes qui souhaitent demain devenir enseignants, à les enrichir de cette expérience de l'étranger. Il est toujours plus facile de partir, souvent, d'une situation qu'on a vécue. Et lorsque moi-même, j'étais enseignante, fraîchement partie de ma charrente natale, arrivée en région parisienne, je dois dire qu'il me manquait de nombreux codes. Il me manquait, je dirais, cette expérience, finalement, de la vie, des cultures aussi, qu'on ne connaît pas toujours lorsqu'on est peu parti de chez soi ou on a eu des formations, en tout cas, près de chez soi. Et je dois dire que, dès lors où je suis partie à l'étranger, dans mes fonctions de chef d'établissement, je ne suis pas revenue la même en France. Et cette richesse, cette nouvelle expérience, je pense qu'aujourd'hui, monsieur le directeur, je pense qu'elle devrait presque même être obligatoire. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas un pays qui obligeons, mais je pense qu'il est quand même très important de motiver un maximum de nos personnels à cette expérience. Parce que nous revenons avec une autre vision, d'abord de culture, qui nous invite à venir, d'abord, ça, c'est une première chose. Et puis, surtout, nous apprenons aussi à peut-être voir notre éducation d'un autre postulat. Celui, peut-être qui est plus celui d'un enseignement privé. Alors, nous avons souvent été formés dans des instituts qui nous préparent à l'enseignement public. Celui où on connaît les codes, puisque nous y avons nous-mêmes été élèves. Mais on ne connaît pas tous le fonctionnement, à la fois d'un autre pays, dans sa culture, pardon, dans son approche, et puis celui qui fait que nous devenons un enseignant dans ces moments-là qui aussi se questionne. Mais se questionne aussi par rapport à ses interlocuteurs. Je prends par exemple les parents d'élèves, mais aussi les élèves qui ont aussi envie de connaître notre expérience, mais aussi qui ont des exigences différentes à celles de la France. Et c'est en cela où je trouve que non seulement l'internationalisation est une excellente idée, mais je pense même qu'elle devrait être encore plus mobilisatrice finalement pour nos étudiants, parce que c'est une richesse sous-estimée. Moi, je ne suis pas revenue en France de la même manière, comme je disais, mais au-delà de ça, je n'aurais pas dirigé un établissement de la même manière et surtout dans des endroits de France où parfois nous avons une méconnaissance du terrain parce que nous ne connaissons pas tous les terrains de France, comme tout le monde peut s'en douter, et que ces expériences, bien, rassurent. Rassurent parce qu'elles apprennent à connaître l'autre dans sa différence, et puis aussi dans ces codes, ces codes qui nous échappent, comme je le disais tout à l'heure dans mon propos d'introduction. Donc, moi, souvent, même pour étendre un peu ce regard de l'internationalisation, je dis souvent, vivant moi-même à l'étranger, étant française, comme on dit, de l'étranger, ou établie hors de France, eh bien, je pense qu'on devrait presque, même dans notre vie de français, tous partir au moins six mois, un an, pour nous confronter à d'autres expériences et surtout nous enrichir. Et c'est en cela où moi, je remercie vraiment et j'emboîte le pas du MENGE d'avoir favorisé et puis surtout permettre à nos futurs étudiants d'avoir une expérience à l'étranger et puis revenir aussi. Et ça, on le doit au directeur ici, lorsqu'il était directeur des ressources humaines, parce que la France a besoin aussi de ces profils qui se sont confrontés à d'autres expériences. Donc, c'est un échange, je dirais, vraiment de bons procédés entre cet enrichissement personnel et cet enrichissement professionnel et puis ensuite, ce qu'on va redonner à la France à travers ce parcours qui est désormais celui d'un parcours international où on s'enrichit d'une langue, de culture, de différences aussi variées. Et on apprend aussi souvent soi-même à prendre conscience de ses propres erreurs que l'on peut commettre et dont on ne prend pas conscience lorsqu'on peut parfois être même sur le sol le français. Voilà. Donc, non seulement je fais la promotion, mais je vais même au-delà. Je soutiens à tous les instants possibles cette internationalisation de nos étudiants. Merci, madame la députée, pour ces propos qui insistent fort sur l'enrichissement à la fois personnel et professionnel de la confrontation à ce qu'on peut appeler l'altérité. Il y a tout l'intérêt qu'il y a à installer ça dans la formation initiale et continue des enseignants. Madame la directrice générale, même question, quels enjeux, quels sens à l'internationalisation de la formation ? Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est ravi d'être à vos côtés, madame la députée et monsieur le directeur général. Je partage évidemment tout à fait les propos que vous avez tenus. Je vais dire les choses peut-être un peu différemment, mais c'est pour les dire différemment, parce qu'évidemment, je reprends tout ce qui a pu être dit. Les enjeux, ils sont nombreux pour nous. Des enjeux d'abord nationaux, puis européens. Des enjeux nationaux, parce qu'il nous paraît important de diffuser le modèle français de formation des enseignants, qui est un modèle original, qui donne une large place à la recherche et qui permet de contribuer finalement à une sorte de diplomatie éducative. Enjeux nationaux aussi, car il faut évidemment améliorer les compétences linguistiques et culturelles des enseignants dans un contexte social, multiculturel, multiethnique. qu'il faut évidemment encourager et apprendre à apprivoiser. Enjeux nationaux encore, dans la mesure où il convient d'augmenter le potentiel pédagogique et d'innovation des enseignants, notamment dans le domaine du numérique, et qu'évidemment, une expérience à l'international permet de confronter les pratiques et de gagner en expérience. Et enfin, bien sûr, enjeux nationaux, parce que cette expérience internationale peut permettre de renforcer l'attractivité du métier. Au-delà de ces enjeux, on pense également à des enjeux européens. Dans son discours à la Sorbonne, le président de la République, en septembre 2017, avait appelé de ses voeux, avait mis en avant un espace européen de l'éducation. Et donc, l'internationalisation des formations et la valorisation de la mobilité apparaît, ce point de vue, comme une priorité, tant du MNJS que du MESRI, afin de permettre d'avoir des réponses collectives aux défis contemporains en matière d'éducation. Le France a la lutte contre les inégalités, contre les discriminations. C'est aussi une manière de pouvoir construire des ressources partagées, par exemple, avec une plateforme comme celle qui existe d'UNISP. C'est également un moyen de déployer la recherche fondamentale comme la recherche appliquée et donc développer des synergies, des partages d'expériences, etc. Alors, comment on s'y prend ? Comment s'y prend-on pour relever ces défis nationaux et européens ? Eh bien, peut-être en développant les académies Erasmus+, des enseignants. On a trois expérimentations pilotes qui ont été lancées en 2021, avec des partenaires allemands, espagnols et irlandais et qui vont permettre de créer des réseaux et des communautés de pratiques en formation des enseignants, de tester conjointement des modèles de mobilité qui peuvent évidemment être physiques, si j'ose dire, mais également hybrides ou complètement virtuels. Et puis, expérimentations qui permettent aussi de développer à partir d'actions conduites autour des dangers bilatéraux, des consortiums européens plus larges, multilatéraux. Voilà. Alors, qui peut y participer à ces académies ? Eh bien, les académies des enseignants concernent les secteurs de l'enseignement scolaire, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement et de la formation professionnelle. Et quant aux organismes participants, ils peuvent notamment être des établissements de formation des enseignants et des formateurs, des organismes publics comme des ministères ou des collectivités territoriales et qui sont en charge des politiques éducatives. Peuvent y participer également des organismes publics ou privés qui sont en charge de l'offre de formation des enseignants, mais également des associations d'enseignants ou des professionnels de formation des enseignants. Donc, on voit là que l'on dispose déjà d'effets de levier importants qui vont nous permettre de relever ces enjeux, ces défis nationaux européens qu'on expérimente déjà et on a finalement assez hâte de pouvoir tirer des leçons de cette expérimentation, de ces expérimentations pour voir ce qu'il est utile d'essaimer ou peut-être d'arrêter très vite parce que ça ne fonctionne pas. Voilà, voilà ce que je souhaitais dire Mario et chers amis sur ce premier sujet. Merci. Merci à toutes et à tous. Ces consortiums par rapport à des partenariats bilatéraux avec des pays européens, ces consortiums qui mettent à contribution plusieurs instituts, bon, certes, c'est une évidence, favoriser la dynamique des mobilités de nos étudiants, des mobilités sortantes, mais aussi des mobilités entrantes, le partenariat va dans les deux sens, mais permettre aussi à nos équipes pédagogiques de collaborer sur des thématiques particulières qui sont vives dans ces pays comme dans le nôtre, l'égalité filles-garçons, l'inclusion scolaire, etc. Mais je vais revenir vers vous madame la députée, une récente convention cadre, enfin une récente L1 à peu près cadre entre le réseau des INSP et l'agence qui coordonne les établissements français à l'étranger doit permettre aussi de favoriser ces mobilités de nos étudiants dans les nombreux établissements français à l'étranger et nous n'avons pas dit avec mon collègue Thierry Philippot, mais vous êtes l'auteur d'une importante étude en 2019 qui faisait un bilan de ces établissements français à l'étranger et fournissait pas mal de pistes suite au propos du président de la République de doubler en 2030 le nombre d'élèves dans ces établissements, pas mal de pistes relatives au recrutement des enseignants, à la difficulté de recruter un nombre suffisant d'enseignants, à la formation nécessaire de ces enseignants et particulièrement des recrutés locaux, etc. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la spécificité de ces établissements et quelles contributions ces établissements pourraient solliciter des INSP et du réseau ? Merci. Pour cette question qui est vaste, je vais essayer de contenir mon propos en un temps assez court puisque je crois que le directeur va partir bientôt. D'ailleurs, je veux bien lui céder la parole s'il souhaite prendre la parole avant moi de peur de ne pas maîtriser tout à fait le temps dans mon propre propos. Je vous le propose, monsieur le directeur. Non, non, mais à vrai dire, je suis obligé de vous quitter puisque j'ai rendez-vous avec mon ministre dans exactement deux minutes. donc je, voilà, pardon d'avoir été brièvement avec vous je tenais vraiment parce que vous savez l'important parce que j'attache et aux INSP et aux sujets mais je m'écris très volontiers devant vous-même madame la députée. Que vous saluerez pour moi monsieur le ministre. Bien, alors, donc je reprends la parole. Donc pour vous dire que, oui, évidemment, cette collaboration est indispensable. sans la coopération avec les INSP demain, ce modèle aura énormément de mal à assurer à la fois son défi à venir, c'est-à-dire le développement du réseau mais à la fois à maintenir la qualité de ce réseau. Je pense qu'il faut être tout à fait objectif sur ce que nous vivons aujourd'hui dans l'enseignement français à l'étranger. Nous vivons, il faut le reconnaître, la même crise de vocation qu'en France. Donc, par définition, il nous faut capter de nouveaux publics. Alors, nous avons aussi cette chance à l'étranger, et vous le disiez tout à l'heure, à travers nos contrats locaux, d'avoir des personnels extrêmement brillants, formés, localement. Vraiment, enfin, moi je l'ai vécu lorsque j'étais proviseur que ce soit au Maroc ou en Espagne, avec des personnels brillantissimes mais qui avaient malheureusement pour eux la faiblesse de ne pas être titulaire français. Et pourquoi je dis la faiblesse ? Parce que, vous savez comment fonctionne notre maison, un peu, de l'éducation nationale. On aime souvent à hiérarchiser et à mettre un peu des étiquettes les uns sur les autres. Et malheureusement, beaucoup de nos personnels, qu'ils soient actuellement dans le réseau ou parfois à souhaiter rentrer, sentent une forme de, peut-être, pression face à ce manque de reconnaissance française dans leur diplomation. Alors qu'ils sont par ailleurs brillants et j'en connais des nombreux qui font vivre en plus, bien sûr, des personnels titulaires qui heureusement sont là aussi, mais apportent une plus-value. Sauf, il leur manque souvent quelque chose. C'est cette pédagogie française. les connaissances, ils les ont. Mais l'approche à la française que viennent rechercher nos familles, parce que c'est ça qu'elles viennent chercher. Elles viennent chercher un bout de France lorsqu'elles ne sont pas françaises elles-mêmes. Elles viennent chercher notre modèle d'éducation. Eh bien, ces familles, elles veulent aussi retrouver dans le modèle pédagogique qui est enseigné, eh bien, on va dire, cet enrichissement à la française, cette éducation française. Et c'est là où vous avez non seulement un défi à relever à nos côtés, parce que vous êtes aujourd'hui ceux qui pouvaient non seulement former ces personnels de droit local, puisque déjà, certaines ISP travaillent en proximité avec l'enseignement français à l'étranger, mais en plus, demain, peut-être même, enrichir la France par ses profils dès lors où ils sont en Europe, puisqu'on peut aussi devenir titulaire dès lors où l'on est européen comme nous le savons tous. Eh bien, je pense que non seulement votre coopération aux côtés de l'enseignement français à l'étranger est indispensable, mais il est, je dirais même, quasi non négociable pour l'avenir, puisque vous parliez de conventions, on négocie des conventions. Moi, je pense que, demain, tous les établissements français à l'étranger, par le biais des futurs instituts que l'enseignement français à l'étranger veut lui-même déployer, eh bien, devront permettre ces formations à la fois de nos contrats locaux, mais aussi de nos personnels titulaires français, parce que vous avez aussi un enrichissement, alors peut-être à posteriori, mais à apporter aussi à nos personnels français qui, il y a une différence à enseigner en France ou à l'étranger. Nous n'avons pas le même public. Il faut aussi se préparer à venir. Il y a des greffes qui ne prennent pas, des professeurs brillants qui viennent à l'étranger, moi j'en ai vu dans ma carrière, et qui ne se font pas, qui ne s'acclimatent pas, ils n'ont pas compris les enjeux de l'enseignement français à l'étranger, et c'est malheureusement par manque d'anticipation de notre part, par manque de préparation, parce que, bon, c'est vrai que parfois des pays attirent, comme ça, on les voit sur une carte, on se dit, bah tiens, je partirai bien quelques années ou quelques mois pour cette expérience. Mais attention, l'expérience de l'étranger se prépare, s'accompagne, d'ailleurs, vous faisiez référence tout à l'heure gentiment à mon rapport, c'est quelque chose que j'ai préconisé, parce que, il y a des personnels qui reviennent parfois aussi, alors, pour certains, ils s'y installent, ils y font leur vie, donc tout va bien, et je dirais, c'est 80% d'entre eux, mais vous avez parfois des personnels pour qui ça prend moins bien, parce que les parents, oui, il faut le savoir aussi, sont très exigeants dans ce réseau, c'est normal, ils engagent l'avenir de leurs enfants, ils payent souvent très cher des frais de scolarité, donc ils ont des degrés d'exigence importants et forts, et ça, ça se prépare, il faut préparer nos personnels à cet accueil dans ces lycées français, parce qu'une fois qu'ils arrivent, c'est le 1er septembre, au mieux, ils font une pré-rentrée de quelques jours, mais ils doivent être opérationnels tout de suite, et ce milieu-là peut être déstabilisant, donc il y a une préparation en amont, à faire de votre côté, mais il y a, et avec nos exigences, c'est-à-dire celles d'un réseau, et puis il y a également, je dirais, cet accompagnement au local, à permettre, mais surtout, là encore, je le redis, parce que moi, j'en mesure l'importance étant et à la fois maman d'élève, et à la fois personnel de direction, mais aussi, là pour le coup, parlementaire, et si nous voulons répondre aux enjeux fixés par le président, c'est incontournable, c'est indispensable, je ne peux pas le dire mieux que cela, ces partenariats, demain, sont plus que nécessaires, c'est, voilà, absolument indispensable. je peux continuer, mais je vais d'abord céder la parole pour ne pas non plus la mobiliser de trop, ou la monopoliser, pardon. Merci, madame la députée, madame la directrice générale, donc, sur cette question de la contribution des INSPES à cette formation des enseignants dans les établissements français à l'étranger. Oui, je serai beaucoup plus rapide et beaucoup moins experte, en tout cas, et beaucoup moins connaisseuse que madame la députée sur ce sujet-là, donc, simplement, simplement, quelques mots, et je suis prête à défendre avec autant de vigueur et de patience qu'elle a fait ce sujet-là, qui est évidemment la vraie bonne idée, voilà, pour le dire de cette manière-là, ce sont des vrais partenariats gagnants-gagnants. Donc, nous, évidemment, dans le cadre de la réforme de la formation initiale des enseignants, la possibilité qui a été introduite pour les étudiants inscrits en MasterMEF d'obtenir un certificat d'aptitude à participer à l'enseignement français à l'étranger est une excellente nouvelle. La vraie bonne idée, comme je le disais il y a un instant, et cela permet de relever, finalement, deux enjeux. Le premier, madame la députée l'a parfaitement dit, celui de développer et renforcer le réseau de la EFE en doublant le nombre d'élèves afin de contribuer au développement, évidemment, de la langue française, de valoriser l'enseignement français à l'étranger, c'est pour en devenir une sorte de vitrine, mais aussi de garantir, évidemment, le plurilinguisme des élèves, autant d'éléments qui constituent, bien sûr, des effets, des leviers puissants pour le développement de la France dans le monde. Donc, voilà pour un premier enjeu. et pour un deuxième, évidemment, une phrase, cette idée-là permet de renforcer l'ouverture européenne et internationale dans la formation initiale des enseignants. Donc, cela va faciliter la mobilité en première année de MasterMEF et encourager la mobilité de l'ensemble des étudiants et des fonctionnaires stagiaires. Donc, voilà, on ne peut qu'encourager cette piste-là, cette nouvelle certification d'aptitude à participer à l'enseignement du français étranger. Voilà, je ne serai pas plus longue parce que, sincèrement, tout a été très bien dit et dit de manière beaucoup plus concrète que ce que je dis là. Et j'ajouterais juste une chose, si vous me permettez, c'est aussi de sécuriser. Je pense qu'aujourd'hui, si je fais un sondage et on le fait régulièrement auprès de nos familles, nos familles sont celles qui viennent chercher notre modèle d'enseignement et qu'il faut continuer à convaincre pendant 15 années parce qu'ils nous déposent leurs enfants en petites sections, ils les reprennent entre guillemets, quand ils nous font confiance sur tout le chemin, en terminale, il faut sécuriser. Sécuriser vraiment par la qualité de notre enseignement. Parce que, ça a été dit plusieurs reprises tout à l'heure sur l'atelier précédent, les familles comparent avec d'autres formes de modèles, modèles anglo-saxons, chinois, turcs, on n'en parle pas, mais ils sont extrêmement concurrents aussi, alors notre dimension, notre échelle, mais ce sont nos concurrents aussi. Et nous devons rester convaincants parce que, tout à l'heure, on parlait d'élitisme, alors, on ne va pas se le cacher, oui, il y a une forme d'élitisme dans l'enseignement français à l'étranger, heureusement que nous avons aussi, pour atténuer tout cela et gagner en mixité nos bourses françaises, qui font aussi notre particularité, la particularité de ce réseau, donc la mixité est bien présente, mais au-delà de cela, il faut vraiment penser que la formation des personnels, la qualité pédagogique, c'est ce qui fait aujourd'hui notre différence et notre plus-value. Alors, nos valeurs, certes, notre esprit critique, tout cela, c'est recherché par nos familles, mais c'est avant tout la qualité. Et il faut bien que vous entendiez aussi une chose, aujourd'hui, l'enseignement français à l'étranger coûte de plus en plus cher, et pourtant, on dit, oui, mais on a des professeurs qui sont de moins en moins titularisés parce que les vocations étant ce qu'elles sont, c'est de plus en plus difficile aussi d'avoir des professeurs qui partent à l'étranger. Mais au-delà de ça, les familles qui ont les moyens de s'offrir cet enseignement français à l'étranger, eh bien, elles, ce qu'elles veulent, c'est avant tout cet enseignement qui va permettre à leur enfant d'avoir et d'atteindre les meilleures universités. Donc le coup, parfois, elles sont presque prêtes à le mettre sous un autre, vers un autre, pardon, modèle d'éducation parce qu'on pourrait devenir moins convaincant. Nous sommes le modèle, le modèle français, le meilleur rapport, ce qu'on appelle qualité-prix. Bon, c'est un petit peu un lieu commun comme présentation, mais c'est pour ça qu'on est reconnu. Mais attention, si nous baissons en gamme, si nous n'offrons plus ce service alors que les coûts continuent d'augmenter, eh bien, forcément, nous verrons partir des familles vers d'autres modèles. Et je le redis, c'est là où la place des INSP, leur expérience, leur certification, je connais certains d'entre vous ici et j'ai vu des personnels que je connais personnellement, là, pour le coup, et que je côtoie régulièrement, changer complètement d'attitude dans leur approche et aussi dans leur fierté, dans leur aussi rapport avec les familles, leur assurance, dès lors où elles sont rentrées dans une démarche de certification. Alors, ça prend la forme d'un DU, mais quelle fierté pour des contrats locaux qui sont parfois d'ailleurs fort diplômés, par ailleurs dans leur pays. Mais d'avoir cette reconnaissance de la France, vous ne pouvez pas savoir ce que ça leur apporte. Moi, je les vois, je les connais, ces personnels, et ils enseignent même à mes enfants. Eh bien, je peux vous dire que pour eux, c'est fondamental. Vous jouez un rôle sécurisant, parce que du coup, ils peuvent se confronter à ces personnels titulaires, vous les avez reconnus. Non seulement, ils peuvent se confronter au sens où gagner en respectabilité, mais aussi, vis-à-vis des familles, gagner en confiance. Donc, vous jouez, sans vous en apercevoir peut-être, ou sans qu'on vous témoigne cette reconnaissance, un rôle fondamental. Vraiment. Et ce n'est pas de la flagornerie. Et si je viens, et si je fais le déplacement, c'est vraiment pour vous le témoigner, parce que c'est une réalité, et c'est indispensable pour l'avenir de ce réseau, pour qu'ils continuent à gagner vraiment à la fois reconnaissance, en valeur ajoutée, et en crédibilité et réputation. Madame la députée, votre précédente venue, où vous étiez restée toute une demi-journée avec les référents en relations internationales à l'ESPE de Paris, à l'époque, à Molitor, nous avait convaincu de tout l'apport d'une certification à l'aptitude aux professeurs dans les établissements français et étrangers. Et suite à votre venue, très rapidement, les expérimentations ont été initiées. cette recherche de qualité, on a des exemples de partenariats déjà implantés, par exemple, au niveau de la Tunisie, il y a une diplomation, un master premier degré fourni à ces enseignants locaux, enseignants d'origine tunisienne, de grandes, comme vous le disiez, de grandes qualités de maîtrise des connaissances, mais pas d'aptitudes forcément à transmettre. Et il y a, dans les tuyaux, dirais-je, quelque chose de comparable par rapport aux enseignants du second degré, où là, le réseau, on se met à plusieurs INISP, où on va, de façon hybride, associer un diplôme d'université et une seconde année de master, des masters à construire globalement à distance avec des temps de regroupement. Et là, ça concerne des collègues ayant vocation à enseigner dans le second degré. Mais vous avez raison, oui, notre rôle est important et on en a conscience. Mais c'est aussi une opportunité parce que, et ça a été dit plusieurs fois ce matin par un collègue dans la première table ronde, le fait de dispenser des cours comme ça, à d'autres étudiants ou de faire de la formation de formateur avec un partenariat à l'étranger fait que nos propres collègues, nos propres forces n'enseignent plus pareil, réfléchissent sur leurs pratiques, s'approprient différemment ce qui leur paraissait des choses bien établies, etc. Donc, voilà, c'est un apport, on le souhaite, pour les partenaires étrangers, mais c'est non négligeable l'apport que l'on ressent et nos étudiants dans la formation, par incidence. Si je peux me permettre, Philippe, je voulais poser une question à notre directrice générale en charge de l'enseignement supérieur. On sait que la situation sanitaire depuis 15 mois a fortement affecté les mobilités de nos étudiants à l'INSPE comme ailleurs, bienveillement, dans les enseignements supérieurs. à empêcher ces déplacements. En même temps, nous avons été obligés de mettre en place la continuité pédagogique. Alors, c'est vrai que premier confinement, mi-mars, on a fait ce qu'on a pu à l'année scolaire, voilà, il restait deux mois, voilà. On n'était pas encore forcément très bien armés et puis on avait anticipé parce que la seconde période pandémique, on pensait qu'elle pouvait être arrivée et donc on avait déjà préparé nos interventions pour septembre 2021 à distance. Et donc, je ne dis pas que nous sommes chacune et chacun devenus de merveilleux d'enseignants à distance mais quand même, on est monté pas mal en compétences et je me dis que cette situation pendant 15 mois est très défavorable à l'international, finalement, on va pouvoir utiliser ces compétences-là pour mieux accompagner nos étudiants. Parfois, on hésitait à leur donner une mobilité internationale parce qu'on disait ouais, mais là, tu vas rater huit jours d'enseignement, ça me semble indispensable. Là, on va préparer telle épreuve du concours, ouille, aille, aille, aller à l'étranger, etc. Mais maintenant, on sait faire, on sait enseigner à distance, on sait aussi accompagner, on l'a fait avec nos stagiaires qui sont dans des établissements ou écoles françaises et donc, je me dis, ces 15 mois d'arrêt là, je pense que c'est une, ça risque, j'en suis persuadé moi, d'être plutôt très bénéfique pour les mobilités à l'international, les mobilités réelles, même si on peut, on peut trouver d'autres formats de mobilité. Qu'en pensez-vous, madame la directrice ? Merci, merci Mario, je partage entièrement ce que vous venez de dire. Les, comment dire, bon, la réactivité, l'adaptabilité de la communauté enseignante-chercheuse a été remarquable, comme l'enseignement scolaire bien sûr aussi, et il y a aujourd'hui à la fois une volonté de certains de ne plus jamais entendre parler et de beaucoup d'autres de réfléchir à ce que vous dites. Alors, souvent, la réflexion, elle s'incarne dans un enseignement dispensé en France, dans un établissement, mais de plus en plus, je l'entends en matière de mobilité internationale et j'entends de plus en plus d'enseignants dire exactement ce que vous dites, c'est-à-dire on va penser autrement ces mobilités, on va davantage les accompagner et on va davantage imaginer les brides, voire du virtuel, enfin, il y a un champ de post-il qui s'ouvre et à partir du moment, enfin, nous, comme je dis souvent, notre boulot, c'est de mettre les établissements et les équipes pédagogiques en capacité d'enseigner comme elles le souhaitent et comme elles le jugent bon pour leurs étudiants. Il n'est absolument jamais question d'imposer le distanciel, le distanciel numérique, il ne marchera que s'il les choisit et non pas suivi et je dirais même qu'il ne marchera que s'il vient en plus du présentiel et non à la place du présentiel. Il y a toujours cette crainte de la part des équipes enseignantes que petit à petit, le distanciel remplace le présentiel. En réalité, non, le distanciel doit l'enrichir, c'est ce que vous dites, Mario, c'est-à-dire une mobilité, on rate 8 jours de cours, eh bien, ça n'a aucune importance parce qu'on va rater ces 8 jours de cours qui se déroulent en présentiel devant le reste de la promo, mais tout en partant, on pourra les suivre à distance. Donc, je crois beaucoup à ça. Les demandes de mobilité internationale, elles n'ont pas chuté, y compris d'ailleurs durant la crise sanitaire. Donc, on voit bien cet appétit de mobilité qui demeure et on voit bien aussi quand on discute avec les équipes combien, comme vous le dites, cette notion de mobilité et d'accompagnement de la mobilité prend une toute autre coloration. Voilà, donc je partage tout à fait maintenant ce qu'on est dit. Vous me permettez d'apporter un témoignage qui va dans le sens de ce que vous venez de décrire mais qui complète aussi une situation finalement, je pense, qu'on ne se serait jamais autorisé. Vous voyez, moi j'ai une circonscription qui fait 4 pays et souvent on nous dit vous n'êtes jamais là où il faut ou au bon moment parce qu'on ne peut pas être partout à la fois par définition. Et ce que nous a permis justement à tous, c'est d'être partout à la fois à travers un écran et sans partir de chez soi-même et même souvent d'être encore plus efficace. Et ce que je veux vous témoigner c'est d'avoir vu aussi des professeurs rassurés par cette petite caméra qui rentrent maintenant dans leur classe lorsqu'ils sont en formation en distanciel justement qui est là, ils sont professeurs d'école maternelle, primaire avec un formateur bienveillant disponible d'un coin comme ça du monde ou en France et qui les rassure parce qu'ils les observent de manière bienveillante avec un accord évidemment des deux mais du coup parce que cette présence n'était plus possible un temps mais cette caméra n'est plus perçue comme l'œil de Moscou qui vient observer mais au contraire comme un outil de bienveillance qui accompagne. Ce n'était pas le cas avant. Il y avait une intrusion. C'était même presque choquant de venir observer. Là, on a gagné en accompagnement, en changement aussi de mentalité et je dois dire qu'on a fait un pas de géant les uns et les autres. Alors attention effectivement à ne pas se priver désormais de la présence humaine. On y perdrait tout autant que nous y gagnons. Mais pour certains ça a été vécu comme un apaisement d'avoir cette petite caméra. Vous ne pouvez pas venir mais vous êtes là finalement encore plus souvent avec moi. Des gestes professionnels, vous les voyez de la même manière et ça me rassure. Je peux couper de temps en temps ma caméra quand je ne veux plus être observée ou parce que... Voilà. Donc c'est un bienfait aussi quelque part. Je voulais témoigner de cet exemple-là parce que comme quoi les formations à distance peuvent aussi comment dire aujourd'hui trouver une nouvelle une nouvelle porte d'entrée dans nos classes aussi et à l'étranger ça a été très bienvenu. voilà et être bien accueilli dans les expériences en tout cas que j'ai pu avoir autour de moi. Merci Madame la députée. Vous disiez Madame la directrice vous parliez d'un appétit pour les mobilités. Il en était beaucoup question dans les tables rondes ce matin et on voit se construire et Madame la députée insistait aussi sur cela des parcours de mobilité avec des temps plus ou moins longs et la question qui se pose est celle vous l'avez un peu abordé avec le Cap et Feu de la reconnaissance de ces parcours de formation qui comptent des mobilités ces parcours aussi au moment du retour comment mieux reconnaître peut-être comment mieux valoriser dans ces parcours professionnels la mobilité à l'étranger. Bon, alors la directrice vous souhaitait commencer ? Non, je n'en prie. Alors, je vais ouvrir le bal et ce sera peut-être là mon propos le moins flatteur parce que je pense que nous avons d'énormes progrès à faire vraiment mais à la fois on connaît tellement bien aussi le fonctionnement de nos maisons d'éducation nationale que c'est presque pas étonnant vous savez lorsqu'on part à l'étranger on s'enrichit comme on l'a tous dit et reconnu et pareil quand on vient de France et qu'on vient à l'étranger on apporte aussi une expérience qui est parfois rafraîchissante mais on s'aperçoit que lorsqu'on est allé s'enrichir de ces expériences et qu'on rentre même parfois avec vos formations en complément avec vos certifications et bien on est perçu par la France comme ceux qui sont allés profiter profiter soit des palmiers soit alors moi dans ma carrière je suis partie au Maroc et en Espagne alors bon je dis pas comme on m'a vu comme étant quelqu'un qui allait se la couler douce quelque part pas du tout c'était pas du tout le cas c'est même beaucoup plus exigeant que parfois dans certaines situations en France mais au delà de ça quand on rentre il n'y a pas ni pour les personnels de direction ni pour les enseignants ce que j'appelle moi une bienveillance particulière pas plus hein attention hein parce que je pense qu'il est bien plus difficile bien plus et je le reconnais mais sans l'ombre d'un doute d'enseigner aujourd'hui dans beaucoup d'endroits de France qu'à l'étranger ça c'est clair mais le fait de ne pas reconnaître toujours à sa juste valeur cette expérience est est un vrai frein parfois au départ bah oui parce que quand on part on a une famille souvent on sacrifie le poste de son conjoint on emmène ses enfants on part pour 6 années maintenant et puis quand on revient quand on a gagné ses points vous savez quand on les a bien comptés pendant des années pour avoir enfin le poste qu'on l'en souhaite et puis on vous dit ah ça y est c'est là où on vous propose un poste à l'étranger bah on réfléchit à plusieurs fois parce qu'on se dit oui mais si je reviens et que je repars à la case départ parce que j'ai perdu tous mes points bon donc moi ce que je promeux c'est vraiment des postes à profil attention là encore je le dis pas de priorité juste au même niveau que d'autres qui ont aussi ces profils là mais quand on est un prof de maths qui avons appris l'anglais ou l'espagnol ou l'arabe ou des on a forcément une plus-value on a aussi un enrichissement à partager et cela n'est pas encore suffisamment reconnu moi je vois beaucoup de je garde beaucoup de contact avec des personnels qui me disent mais voilà souvent on se sent même inversement jugé mal jugé pour pas dire même parfois mis un peu à l'écart dans nos salles des professeurs ou par d'autres canaux je dirais hiérarchiques parce qu'on ne nous connait pas en fait on ne comprend pas la plus-value on voit juste en nous entre guillemets des expatriés qui ont peut-être bénéficié de quelques avantages et là encore on pourrait lever beaucoup de peut-être de fausses idées sur le sujet mais en tout cas c'est comme ça qu'on est perçu donc je crois qu'il y a un vrai travail à faire alors je sais que le ministère aujourd'hui se penche beaucoup sur cette question j'en ai parlé très récemment avec le directeur des ressources humaines que je remercie d'ailleurs parce qu'il va le mettre en place des groupes de travail aussi c'est important c'est important parce qu'il y a un véritable enjeu vous parliez d'enjeu tout à l'heure d'internationalisation mais l'enjeu du retour si on ne part pas on ne reviendra pas par définition et il faut donc savoir dans quelles conditions on va revenir et dans quelles bonnes conditions on va revenir sans cela forcément ça fait perdre aussi de très bons profils parce que qu'est-ce qu'on veut que des jeunes ou que des gens qui n'ont plus charge de famille non on veut aussi ces personnels qui représentent aujourd'hui voilà la carte plurielle des profils d'enseignants mais on risque d'exclure un certain nombre parce que le retour est fondamental le retour doit être accompagné moi je souhaitais que les directs prennent en charge ce sujet pour pouvoir profiler mais je sais aussi parfois que les syndicats refusent les postes à profil au retour mais en France c'est-à-dire au prétexte de dire ben oui mais quand on a passé cinq ans dans une zone sensible en France on n'est pas plus pas moins méritant qu'un professeur qui arrive clairement je ne remets pas ça en question je dis juste au moins un traitement égal c'est-à-dire s'il y a un poste à profil que les deux puissent y avoir accès voilà donc tout ça pour dire que je sais que le sujet est traité actuellement je souhaiterais qu'il le soit peut-être encore plus activement parce que nous risquons de perdre certaines vocations et ce serait bien dommage voilà merci et je voulais avant de donner la parole à madame la directrice poser aussi la question du point de vue des étudiants parce que et Mario en parlait on sait combien pour nos étudiants c'est coûteux de faire ces mobilités coûteux financièrement coûteux en temps prise de risque et je dirais comment peut-être mieux le reconnaître au niveau de leur diplôme au niveau peut-être des concours comment valoriser ces mobilités Merci pour cette importante et cruciale question parce que si j'ose dire si on se rate là-dessus sur le sujet de la valorisation de ces parcours-là la bonne idée de départ va rapidement tourner le cours alors je serai rapide en plus là je ne dois vraiment vous citer dans pas longtemps désormais nous on a réfléchi en tout cas à plusieurs pistes d'exploration pour valoriser les compétences qui sont acquises lors de ces mobilités à l'international et qui pourraient donc constituer des enjeux en termes d'attractivité d'abord et puis de valorisation dans la progression de carrière alors parmi les pistes d'exploration il y a d'abord un accompagnement des personnels qui est important depuis 2019 dans le cadre d'une transformation en profondeur de la GRH du Maine au départ Maine-JS aujourd'hui il y a un accompagnement personnalisé des personnels qui est mis en place sous la forme d'une GRH de proximité afin de mobiliser tout l'écosystème à l'RH autour des personnels de leur parcours et c'est l'ensemble des cadres acteurs RH qui doivent participer à la prise en charge du conseil de repérage des compétences des talents et puis de leur valorisation deuxième piste mettre en place et c'est important une politique de vivier il faut mettre en place un vivier il faut constituer un vivier qui s'appuie sur une hypothèse de travail partagée par l'ensemble des personnels RH de l'académie et des cadres en charge de constituer et de faire vivre ce vivier en s'attachant aussi bien aux entrées qu'aux sorties et c'est ainsi que peut se constituer finalement une organisation véritablement systémique entre le local l'académique et le national autre piste encore à creuser c'est un faisceau de piste et il faut tout embrasser il y a l'importance d'une clarification du circuit d'information un dispositif est efficace que s'il est connu des intéressés et donc il faut mettre en place évidemment un plan de communication autre piste encore parvenir à repérer et à partager les compétences partager un descripteur de compétences donc un travail de repétation pardon de repérage pardon des compétences à valoriser dans un parcours et bien ce travail là est d'autant plus efficace il faut essayer à mettre en place que ces compétences ne sont pas trop nombreuses qu'elles sont lisibles que chacun les comprend et qu'elles puissent et qu'elles sont suffisamment transversales finalement pour être déployées dans des contextes professionnels divers on peut également s'appuyer sur des outils méthodologiques afin d'apporter un accompagnement personnalisé qui permet d'identifier les talents de façon harmonisée dans les académies ça peut par exemple on peut par exemple recourir à des modèles de protocoles cyclistes dont on peut s'inspirer pour constituer le vivier et puis peut-être enfin je ne vais pas tout citer mais faire monter en compétences une équipe pédagogique et éducative avec des dispositifs comme Émile que vous connaissez bien sûr qui peut permettre à partir d'une expérience individuelle et bien de bénéficier à l'ensemble de l'équipe pédagogique et donc d'essaimer auprès d'équipes pédagogiques et éducatives autres qui pourront donc par capillarité s'en inspirer et puis essaimer ça et enfin peut-être fournir bien sûr une reconnaissance institutionnelle valoriser les compétences afin de valoriser les compétences en s'appuyant pardon sur des justificatifs des justifications d'acquisition des compétences avec des certificats d'optitude à participer à l'enseignement français à l'étranger qui est proposé dans des INSP ou DNL qui est proposé également dans les plans académiques de formation on peut également songer je crois qu'on en disait un mot tout à l'heure on peut également songer à des diplômes d'université à des diplômes universitaires DU ou DII qui peuvent être acquis dans certaines INSP dans certains ISP en partenariat avec des universités étrangères voilà donc je donne quelques pistes comme ça assez éparses et assez multiples mais je crois qu'il faut faire feu de tout moi dans ce domaine comme dans d'autres et que voilà on a un aliment planète politique on a un aliment planète dans le mode de fonctionnement entre toutes les directions générales concernées la présence d'Edouard Geffrey en témoigné tout à l'heure donc je crois qu'il faut en profiter qu'il faut se saisir de tous ces outils afin de valoriser de valoriser ces expériences et ces parcours professionnels particuliers voilà je vais devoir malheureusement donc là en revanche vous quittez je n'ai pas dit tout ce que je souhaitais dire mais évidemment si les équipes sont là si mes équipes sont là elles peuvent évidemment poursuivre en mon nom mes discussions merci beaucoup madame la directrice et peut-être pour aborder un dernier point de cette table ronde en revenant sur la même si cela a déjà été un peu évoqué sur la question des leviers pour promouvoir ces mobilités alors on a parlé des teachers academy mais on sait aussi combien les freins sont parfois psychologiques la crainte de partir etc donc comment pourrions-nous agir pour essayer là aussi de lever ces obstacles alors bon je n'ai pas de formule tout à fait magique pour lever les obstacles par contre on peut tout de même je pense peut-être encore mieux communiquer sur les atouts du réseau enfin si on souhaite partir à l'étranger là je parle dans le réseau on peut partir à l'étranger en dehors du réseau par d'autres dispositifs évidemment mais si je parle de ce que je connais le mieux à savoir le réseau je crois que si je prends ma propre expérience lorsque je suis partie à l'étranger j'avais pas toujours toutes les réponses comme vous l'avez dit tout à l'heure qui pouvaient me rassurer donc j'ai pris ma part de risque je crois qu'en communiquant mieux on peut réduire cette part de risque déjà et puis surtout sécuriser aussi l'aspect plus personnel parce qu'on peut chercher une belle expérience professionnelle mais comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure on part parfois seul mais on part pas toujours seul qu'est-ce qu'on va faire de ses enfants comment le conjoint peut-il s'adapter donc il y a toutes ces problématiques là qui méritent aussi d'être accompagnées qui ne le sont pas toujours suffisamment puisque c'est des témoignages qui viennent conforter malheureusement ce constat donc je crois que là encore nous sommes bons une fois que nous avons aussi amené à nous un certain nombre de personnels qui parfois ne veulent même pas quitter le réseau et vont même alors c'est pas une fierté du tout c'est simplement un constat là aussi parfois vont même jusqu'à démissionner pour rester dans ce réseau parce que vous savez que les disponibilités ou les détachements on les obtient pas toujours donc bon ça c'est un état de fait mais pour les faire venir je pense qu'on a encore des progrès à faire mais là ça vient surtout du réseau lui-même pour enfin de la communication je dirais plus que du réseau lui-même c'est à dire cette manière parfois dont on ne crée pas peut-être les passerelles entre académies alors que ça devrait être peut-être plus fluide et du coup c'est la méfiance qui s'installe moi je me souviens lorsque je faisais ma mission d'avoir rencontré différents recteurs qui me disaient bah oui vous êtes bien gentils réseau d'enseignement français à l'étranger mais vous nous rappelez vous vous rappelez à nous quand vous avez besoin de profs et vous nous tordez le bras pour faire partir des profs dont parfois on manque aussi donc vous voyez il y avait cette méfiance qui fait que est-ce qu'il y a-t-il un atout pour eux à valoriser pour faire partir et revenir la difficulté de ce réseau c'est que souvent quand ils captent ils gardent donc moi je peux compter après la méfiance aussi des recteurs qui disent bah oui mais moi mon plafond d'emploi il est ce qu'il est si vous me prenez des profs en détachement ou en dispo je ne vais pas forcément les récupérer donc il y a ce petit peut-être frein à lever parce que là dernièrement comme cela a été dit le directeur qui était à l'époque directeur des ressources humaines Edouard Jeffrey a mis en place la mobilité à 6 ans donc ce qui permet un retour donc ce qui est rassurant pour les académies mais maintenant que les académies sont rassurées sur le fait qu'elles auront toujours un nombre de titulaires égal et qui viendront à nouveau qui reviendront pardon en France et bien il est aussi important de mieux communiquer sur cet accompagnement du réseau une fois sur place la richesse aussi et puis on en parlait à l'instant toujours rassurées sur le retour parce que pour partir il faut savoir qu'on reviendra dans de bonnes conditions donc c'est un tout ça se travaille ça prend du temps vous savez que le changement en France on n'est pas toujours aussi peut-être rapide qu'on le souhaiterait tous nos mentalités n'avancent peut-être pas aussi vite que nous le souhaiterions mais ça a quand même pris une bonne je dirais une bonne évolution dernièrement moi je m'aperçois quand même qu'on sait de mieux en mieux communiquer on s'adapte aujourd'hui aussi au profil de nos nouveaux étudiants qui souhaitent venir faire leur formation aussi sous forme de stage à l'étranger on les accueille de mieux en mieux on met des moyens de plus en plus importants bon maintenant si le partenariat avec les INSP vient les sécuriser aussi dans leur diplomation on leur valide une DNL à distance s'ils reviennent ils peuvent le mettre sur leur CV dès l'heure où ils reviennent en France cette DNL qu'on a renforcée je dirais à l'étranger tout ça viendra je dirais peut-être porter au crédit de l'enseignement français à l'étranger de cette expérience valorisante un certain nombre de points qui feront que la mobilité sera peut-être beaucoup plus facile et deviendra beaucoup plus évidente pour tous et je le redis surtout il faut vanter dès que vous pouvez les uns les autres je dirais cet apport parce que pour connaître beaucoup beaucoup d'enseignants une fois qu'ils sont passés à l'étranger dans un établissement ou dans un établissement français ou dans un établissement local et bien ils ne reviennent pas pareil et ils ne voient plus leur métier non plus de la même manière en France voilà on peut ajouter c'est d'ailleurs la passation du CAFA la certification pour devenir formateur académique qui est quelque chose de nouveau qui montre un réel engagement institutionnel et c'est vrai que nous au niveau des INSP on peut donner appétence à nos étudiants voilà pour enseigner à l'étranger partager parce que quand même quel que soit l'enseignant dans quelque pays que ce soit on a tous la même mission quand même construire le futur citoyen citoyen émancipé etc et donc même si on a des pratiques spécifiques et je ne suis pas certain qu'il y ait une pratique unique à promouvoir de transmission etc mais on a le même rôle et donc il existe pour moi une communauté internationale de l'enseignant et on devrait s'en rendre compte donc on peut donner l'appétence de ça mais le problème et vous l'avez dit c'est un problème de RH après et c'est vrai moi je vois des relations au niveau de mon académie mais mes homologues auraient le même discours on prend soin maintenant de se poser la question comment préparer ces mobilités pour l'enseignant en poste comment l'accompagner quand il est là-bas et comment aussi préparer le retour et c'est vrai que si on ne se pose pas ces trois questions on peut avoir la meilleure volonté politique on n'atteindra pas le but je crois que c'est oui dans les faits la DRH s'est emparée de ce problème vous avez totalement raison vous voyez je vais me permettre juste une petite promotion parce que nous avons lancé avec mon équipe un outil qui verra le jour au mois de septembre qui est un outil enfin une plateforme numérique collaborative sur l'enseignement français à l'étranger parce que tout à l'heure vous évoquiez le fait que nous avons beaucoup de personnels qui ont côtoyé ce réseau qui sont partis ou qui voudraient y entrer avec toutes les questions qu'on se pose tous et mon expérience de mes quatre années plus celle de ce réseau en tant que chef d'établissement me fait me confronter à des milliers de questions auxquelles parfois je réponds laborieusement pour convaincre mais je me dis mais il manque cet outil donc nous avons décidé de mettre en place cet outil qui s'adressera à tous ceux qui s'interrogent sur l'enseignement français à l'étranger mais qui a aussi vocation à devenir collaboratif collaboratif au sens où on a tous des expériences un vécu et voyez j'aime bien prendre cet exemple il y a les anciens du réseau qui aujourd'hui ont du mal à se retrouver alors bon les anciens élèves ça va à peu près parce qu'ils ont une fédération mais bon on est ancien du réseau AEFE MLF Intel Intel mais l'EFE l'enseignement français à l'étranger on n'a pas et on a des anciens parents des anciens personnels qu'est-ce qu'ils deviennent et pourtant ils ont envie parfois de parler à nouveau vous savez si vous saviez aujourd'hui parmi les membres du gouvernement le nombre d'anciens de ce réseau vous sauriez sidérer beaucoup de personnalités du monde politique éducatif enfin bref du monde des chercheurs du monde des artistes et autres de la culture sont passés par l'enseignement français à l'étranger mais on ne sait pas on a cette faiblesse en France que n'ont pas les anglo-saxons c'est aussi d'être reconnaissant à notre réseau et de le faire vivre après nous et ça c'est quelque chose qui manque et cette plateforme on espère en tout cas qu'elle accrochera aussi tous ces anciens pour ce partage d'expériences et pour apprendre aussi à la fois à aller de l'avant peut-être à éviter tout ce qu'on aurait dû éviter par les expériences des autres donc l'idée c'est vraiment de réunir à travers une plateforme des parents d'élèves des personnels évidemment aussi des élèves et puis tous ces anciens et ces institutions aussi qui ont besoin de savoir comment les uns et les autres aussi se questionnent sur ce réseau et trouvent eux-mêmes des réponses donc voilà cette communauté elle existe on va essayer je ne vais pas dire qu'on va réussir mais enfin on va essayer de la réunir à travers cette plateforme qui s'appellera et je le dis Reflex et que vous trouverez en ligne à la rentrée Reflex pour réseau d'enseignement pour français et ensuite Reflex pour que vous ayez tous le Reflex et vous en souvenez facilement voilà je crois que c'était une excellente conclusion ça voilà on souhaite je vois toute l'utilité de ce type de plateforme de cet outil là totalement 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 oui 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 un outil collaboratif qui peut qui peut avoir une certaine utilité totalement et bien ravi de votre présence à cette table ronde on voit que vous êtes une la spécialiste des établissements français à l'étranger totalement totalement et voilà nous avons encore beaucoup appris de vos propos et de votre réflexion sur sur ces établissements et du rôle de chacun des académies des INSP pour pour promouvoir l'enseignement français à l'étranger dans de bonnes conditions pour nos enseignants et dans de bonnes conditions pour les élèves qui sont formés et tout est lié et sachez que c'est toujours un plaisir de venir vous rejoindre où que vous soyez et vous me trouverez toujours à vos côtés parce que je le redis sans flagornerie vous nous êtes indispensables et là c'est surtout la maman qui parle merci beaucoup madame la députée merci Applaudissements.